Le marché, en fait, ça a un peu changé à un moment, c'est que les gens viennent au marché, ils sont précis sur un produit et c'est pas ça les marchés. Les marchés, on ajoute en fonction des prix et de la marchandise qui se trouvent. Si vous avez des gens, ils recherchent un produit, il n'y en a pas en ce moment, mais ils recherchent pas. Et ça, c'est pas les marchés. C'est l'exigence des supermarchés, ça. Voilà. Tout à petit, on grignote des clients, parce que les gens s'aperçoivent qu'il y a quand même une différence. C'est un petit peu plus cher, quoi qu'il y ait des gros écarts. Le fromage, vous voyez, il y a une dame tout à l'heure, vous trouvez du vacherin, c'est pas la saison du vacherin, en ce moment, il n'y a pas encore. Je dis maintenant, c'est sûr que si vous avez un bon fromage, vous allez en trouver, mais ça sera du pasteurisé, parce qu'on va du fromage. Alors, qu'est-ce qu'on a de super en ce moment ? En ce moment, le bris, le camembert, tout ça, c'est de saison. C'est le fromage de porc, tous les chefs. Depuis un mois, on a des chefs sensationnels. Et je crois, là, en ce moment, on a reçu un beaufort de beaufrage, qui est superbe. Bon, bah on va reprendre un petit morceau de chac, alors. Le beaufort de beaufrage. Je vais vous faire quoi ? Montrez-nous ça. Est-ce que le beaufort, c'est le meilleur de 3 meules ? Mais il y en a qui ne l'ont pas aimé ? Parce que vous allez retamer 3 meules de beaufort, il n'a pas une pour le même goût. C'est complètement différent. Hum, c'est tendre. Il y a du beurre. C'est un affinage top, le beaufort. C'est-à-dire que c'est à 2 ans quand même. Mais c'est pas sec pour autant. Vraiment ? On est à côté de 2 autres, c'est beaucoup plus sec. Ça n'a rien à voir. Je regarde pour que des fois, il y a des petits poussins. Vous avez du chèvre ? Oui, du mi-sec, du crémeux. Il y a un peu de tout. Et là, l'exemple, les crotins. Voilà, ça c'est frais. Ça c'est déjà 15 jours de plus. Et puis après, c'est le suivant. Vous voyez ? Voilà. Et un fromage, quand ça s'affine, c'est une histoire de texture ? Il y a toute l'humidité qui s'en va. Puis il ne reste que le fromage qui sèche et qui prône du goût. Si il y a l'affinage, il reste trop longtemps humide, il faut prendre le petit arrière-goût. On appelle ça le goût de savon. Vous voyez, par exemple, vous prenez celui-là. Ça, c'est du lait de moins bonne qualité. C'est un lait pasteurisé. Et ce chèvre-là, c'est du crotin comme celui-là, du cher. Et il est un peu piquant quand vous le mangez. D'accord. Celui-là, il ne piquera pas. D'accord. Parce que c'est du lait extra au départ. Et qu'il est naturel. Le lait est normal. Il est entier. Du fait qu'il soit bouillé, le lait est bouillé. Il y a moins de matière grave. L'affinage, c'est pas pareil. Il faudrait mettre des produits, des conservateurs à la place de tout ça. Donner du goût au fromage. Ils mettent des produits. Et puis, ils mettent un ferment. Donc, le fromage fermentable. Donc, c'est du trafiqué complet. C'est du trafiqué complet. Le client lambda, comment il sait reconnaître un bon fromage ? Déjà, à l'aspect, ça peut se reconnaître à l'aspect. Mais sinon, il faut le goûter pour savoir. Parce que nous, on a des fromages de bas pasteurisés qui sont affinés. Je suis sûr que vous ne le voyez pas. Mais quand vous allez le manger, vous allez vous voir que c'est le goût de vieux. Mais que ça n'a pas un goût extraordinaire. J'ai acheté ça. Oui. C'est des tomes de Savoie. On appelle ça la tombe sérénée. C'est-à-dire que la coute est vieillie et le fromage s'accouille à l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant, quand il est comme ça, il faut garder ça un mois, deux mois, trois mois. Ça ne sera que le meilleur. Le fromage, on ne peut pas s'escalter. C'est quand il y a de l'humilité sur le fromage, il faut que ça se calme. Et ils mettent quoi dessus pour qu'elles se calent ? Bien, en tout seul, c'est dans les claves. Si vous regardez... Au microscope ? Il y a des petits marchands qui se travaillent. C'est ce qui donne le goût au fromage. S'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de bon fromage. C'est vrai. Tout ça, ça en était plein. Ils les ont enlevés et là, c'est super. De toute façon, il est vert sur un fromage. Ils vont être autour et ils n'en trouveront pas. Ils ne vont pas à l'intérieur. S'il est lourd qu'il en donne des bons produits à manger, c'est tout ça. Ça s'arrête là. C'est une sorte de lait. De lait. Non, mais d'alimentation des lait. Donc après, ça nous donne un bon lait. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut être sévère dans les appellations. Donc quand on a des petits producteurs, on les fait de voir. Et à Magis, il y a des petits producteurs. Mon mari, n'est-ce pas ? Veux. Un lait. Veux en tir ? Oui. Là, je vous en mets la moitié.